On est reparti de Saint-Mandrier vers 8 heures du matin et on savait qu'on allait devoir faire une longue journée de navigation. Le but était d'arriver au Frioul en fin de journée. Je préfère toujours passer 6 ciels le matin, il est souvent plus calme. Le thermique vient souvent s'ajouter au vent dans l'après-midi et je voulais pas trop chahuter mes parents et les chiens. Coucou, ça y est une nouvelle matinée sur corail et on est en mer. On vient de partir du port de Saint-Mandrier ! On vient de partir du port de Saint-Mandrier et on croissante le moteur, on va se préparer à mettre les voiles. 6 nœuds 5 avec le SPI, il y a du vent ! Et oui, on a remis le SPI et on a aussi remis quelqu'un à la barre. Sous voile, je préfère toujours barrer ou mettre quelqu'un à la barre même si on a un pilote automatique qui remarche. Je suis toujours concentré lorsque je passe 6 ciels. Je regarde la mer, les nuages, l'environnement pour savoir si le temps va changer ou s'il va rester le même. Je pense que c'est dur à toutes les histoires que j'ai entendues à propos de 6 ciels, des vagues énormes de plus de petits mètres, des histoires où on voit plus le bateau du copain car le mât de son bateau disparaît dans les creux. Mais force est de constater que lorsqu'on navigue en Méditerranée, j'ai appris à me méfier des histoires de navigation dans les tempêtes. La plupart du temps, les tempêtes sont annoncées et tout le monde reste confortablement au port. Et d'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous êtes au port et qu'on vous annonce un orage, une tempête, un avis de coup de vent, n'écoutez pas les autres. Laissez l'ego dans la poche et restez au port. Ça y est, on a 1000 spi, donc on avance à une moyenne de 6 nœuds. Donc là, t'attrases. Le voilier. On a tous cette vision paradisiaque d'un homme, d'une femme, qui part libre en mer, qui vogue vers l'horizon sans plus se soucier d'aucun problème. Force est de constater que rien n'est plus éloigné de cette vision que le vrai bateau. Bon là, on s'est mis plein vent arrière, ce qui signifie qu'on a enlevé le spi, puisque le spi asymétrique plein vent arrière, ben, ne marche pas. Et du coup, après, on va empaner pour aller sur l'autre bord. Si vous cherchez à être tranquille, que vous cherchez à vous dorez la pilule sur un bateau, si vous cherchez tous ces petits moments de voile, tranquille, à bronzé. Et sincèrement, en fait, pas de bateau. Parce que quand vous êtes capitaine, vous devez prendre des décisions, qui peuvent parfois jouer la vie de vos équipiers. Ouais, je sais, je vais en décevoir plus d'un en disant que le bateau, c'est pas la croisière s'amuse, le voilier, c'est pas si tranquille que ça. Et il faut des années avant d'avoir toute l'expérience nécessaire pour pouvoir naviguer dans tout temps. Eh oui, on laisse tisser derrière nous, ça y est. On va bientôt empaner. C'est-à-dire changer la voile de côté. Le bateau nous challenge. Le bateau nous force à sortir de nos zones de confort. Mais des fois, vous aurez envie d'arrêter, envie de rester au port, envie de vendre le bateau. Et vous vous direz, mais qu'est-ce que je fous là ? Et c'est le goûter sur corail. Ouais, parce qu'au portant, ça va. Y'a quand même panneau de vent établi, là. Toi, le pilote, là. À cause de toi, on n'a pas pu aller où on voulait. Mais bon, aujourd'hui, tu marches bien. C'est à ce moment-là qu'il va vous falloir un bon mélange de curiosité, de folie et d'expérience pour vous décider à lever l'encre et filer vers l'inconnu. Et là, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu fais du bateau ? Première réponse, parce que j'adore ça. J'adore sentir le vent dans les voiles. J'adore sentir la mer qui malmène un bateau de pratiquement 11 mètres. Et j'adore les conditions où le vent et la mer sont plus fortes que nous. Et c'est aussi là que j'apprends à vraiment me connaître. C'est là qu'affronter ces peurs, ces doutes, permettent d'avoir une chose qui est si précieuse à mes yeux. La possibilité de réaliser tous mes rêves. Bon, on avait fait descendre Luna. Et puis fou ! Parce qu'on a dû enrouler la grand voile sur un rouleur. Donc là, on a tout enlevé la grand voile. On n'est que sous génois et on avance quand même à 5 nœuds 6. Le vent est bien monté. Le vent a forci, donc c'est plus safe juste au génois. Après la grand voile, on la met plus quand il y a assez de vent. On va se faire surfer ! Là, ça commence à renvoyer sur corail. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière. Là, il est bon bon feu ! C'est trop cool ! La barre, elle fait quoi ? Ça a été le temps qu'elle avait les grosses vagues et là, c'est... Alors elle, elle fatigue quoi ? Ça fait au moins 3 heures qu'elle barre. Elle ne va pas donner la barre, tranquille. Je ne sais pas si t'inquiète. On a quand même 2 mètres de creux, ça bouge bien. Et regardez, mes parents tranquilles dedans, en train de préparer un casse-croûte en plus. On n'a pas ! Non mais si ce n'est pas n'importe quoi ! C'est qui va de la pizza ? Qu'est-ce que c'est important ? Oh, ça envoie du tout ! Alors là, on passe l'île du Grand Conglou ! Et juste après, l'île du Petit Conglou ! Alors du coup, on vous a fait pas mal d'images, mais on ne pouvait pas bien parler à la caméra, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de vent. Donc je ne sais pas, on a essayé, on a parlé un petit peu, on verra ce que ça donne au niveau du son. Mais voilà, ça y est là, on a pu se poser 2 minutes, parce qu'on est à l'abri de l'île Rioux, donc il y a un peu moins de vent. On file quand même à 5 nœuds. Donc la journée s'est plutôt bien passée, on a passé 6h ce matin vers 10h, 10h30. Et il n'y avait pas trop de vent encore, on était sous spi et grand voile. Bon après, le vent est passé, complètement vent arrière. Donc là, le spi ne marche plus. Donc on a été obligé de mettre que la grand voile, et avec la grand voile, on marchait quand même encore à 5 nœuds. Bon avec le spi, on marchait à 7 nœuds. Donc on a passé 6h à une vitesse folle quoi. Et puis voilà, là on a continué un petit peu, on a continué sous grand voile, et puis après on a mis le génois en plus, en ciseaux. Donc là, ça traçait bien. Et puis le vent est encore monté, la houle avec, et là la grand voile en fait devient dangereuse, parce que la baume peut empaner. Donc décision d'enlever la grand voile. Et une fois la grand voile enlevée, on est resté avec le génois, et là ça fait pratiquement 3h. Donc le C&I a barré 3h de suite. Là elle est un peu fatiguée, elle se repose. Et puis moi comme un feignant, je me suis mis au pilote, parce que comme là je suis à l'abri, ça me permet aussi de vous enregistrer ce petit message. Donc là on vient de passer entre l'île du Grand Conglou, et l'île du Petit Conglou. qui sont juste en fait à droite de l'île Rioul. Là on continue vers l'île Maïr, et ensuite direction le Frioul. On revient à notre île préférée. Là il y a 24 minutes de port. Et on avance. À 7 nœuds. J'aime bien les Corsicas. Bon, on a pas pu vous filmer parce que ça avoinait pas mal. 27 nœuds de moyenne pendant un moment là. Le bateau filait à 7 nœuds 2, 7 nœuds 3. Ça avoinait bien. On va pas se mentir. Et là c'est redescendu un peu. Je pense qu'il y avait un gros effet Venturi juste derrière l'île. Là c'est plus calme. Mais il y a quand même 18-19 nœuds de long. Plus calme et on avance à 7 nœuds 3. On espère que la vidéo vous a plu. Et surtout on a une super nouvelle. Ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation elle s'adresse à tous. Que vous soyez complètement débutant. C'est à dire que vous n'êtes jamais monté sur un bateau. Je vous apprends tout de A à Z. Ou que vous ayez déjà navigué et que vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton plus. Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis quant à nous on se retrouve sur le bateau là juste après dans la formation pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis à bientôt les copains ! ...